Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Juliette, fête Noël. Oh, maman, toutes ces fenêtres à ouvrir jusqu'à Noël, que c'est long ! dit Juliette devant son calendrier de l'Avent. As-tu fait ta liste au Père Noël ? Oui, au téléphone avec papa, mais je pourrais lui faire une belle lettre avec des dessins, pour pas qu'il se trompe. Chez mamie, il y a une jolie couronne accrochée à la porte d'entrée, et dans sa cuisine, elle cuit de très bons sablés. Mamie, dit Juliette, tu sais que le Père Noël va bientôt passer nous voir, moi, Petit Pierre et Noémie ? Youpi ! Aujourd'hui, on installe la crèche. Juliette adore froisser le papier rocher et sortir les personnages de la boîte. Elle dispose le bœuf et l'âne bien près du petit Jésus, pour pas qu'il ait froid. Maman, c'est qui les trois rois ? Papa a choisi un beau sapin au magasin. Qu'il sent bon ! Maman décore les branches du haut et Juliette, celles du bas. Alors, cette petite botte, je l'accroche ici, et ce joli tambour là. Au Père Noël, ça lui plaira. Mais quand est-ce qu'il vient ? Ça y est, Noël c'est ce soir. Papi, mamie, Eric, Sylvie et la cousine Noémie sont déjà là. Il faut encore manger, puis chanter Petit Papa Noël autour du sapin illuminé. Les lumières sont éteintes, et tout à coup, il apparaît entouré de cadeaux. Bonsoir les enfants, avez-vous été sèches ? Juliette bredouille. Moi oui, comme une image. Le Père Noël est reparti. Juliette et sa cousine sont toutes excitées. On peut enfin ouvrir les cadeaux. On tire sur les rubans, on déchire le papier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Pourquoi Pierre a un plus gros cadeau que moi, papi ? Il est super chouette le cheval à bascule du petit frère. Noémie dit qu'elle veut aussi en faire. Mais non, toi t'as eu une table à longer, alors il faut que tu changes ma poupée. Elle a fait pipi par terre. Juliette et Noémie ont beaucoup joué. Les piétinés, les papiers froissés. Bébé Pierre est couché. Les cousines sont fatiguées. Par où le Père Noël a-t-il bien pu entrer ? Se demande Juliette, heureuse de s'endormir avec sa belle poupée. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt.